Le Seigneur Dieu a planté un jardin en Éden. Il y a mis l'homme qu'il a modelé. Il a fait pousser du sol arbres et plantes. Il a modelé bêtes sauvages et oiseaux du ciel. Il a même façonné une compagne pour l'homme. Alors, Yahvé Dieu dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Invitation à recevoir les dons de Dieu, en en user et abuser, pourquoi pas. Je prends le temps de m'arrêter, de m'interroger sur ces dons que Dieu m'a fait le jour de ma naissance et tout au long de ma vie. Le don de la vie, le fait d'exister, être tel que je suis, avoir conscience de la vie, pouvoir parler. Puis, les qualités qui me caractérisent, mes ressources intérieures, mes capacités intellectuelles et relationnelles, mes talents créateurs, mes projets, ma famille, mes amis, mes richesses. Dieu me demande d'accueillir cette vie en moi, cette énorme potentialité, sans la dévaloriser. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras. Oui, j'ai été créé et je ne suis pas Dieu. Évidence. Pourtant, dans la vie quotidienne, il m'arrive souvent de refuser ma condition de créature, ma condition d'homme, ma finitude, ma mort. Refus ou négation de mes échecs, de mes manques, de mes faiblesses, de mes stérilités. Je relis, en présence de l'Esprit de Dieu, mon histoire et mes tentations de refuser mes limites, me voir comme créature à la recherche de sa source d'amour. Accepter, en Jésus-Christ, de m'inscrire dans la condition humaine, avec ses limites. Accepter la vie qu'il nous a donnée pour que l'homme devienne Dieu. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment ? Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ? » Que fais-tu là, serpent, dans ce jardin ? Dans un beau jardin, tu n'as pas ta place. Dans un monde créé par Dieu, tout est bon, tout est beau. Tu viens tout mélanger, tu viens mettre le chaos là où Dieu a séparé. Pourquoi ? Tu me parles et je me mets à désirer ce fruit de la vie qui m'est interdit. Je me mets à désirer la toute-puissance, désirer être en permanence le centre du monde, désirer la vie infinie. Le serpent dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » « Manger du fruit qui m'est offert, mordre à la vie, accepter ma vie, accueillir ma vie et la vivre en plénitude. Accepter aussi mes limites, mes échecs, mes manques. Me reconnaître créature, fruit de l'amour et du don de Dieu. M'engager dans la joie et dans la paix de la présence du Christ à mes côtés. Choisir la vie, parce qu'il est lui-même la vie. Manger, me tromper, et croire dans le même temps qu'un avenir est recréé. Le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le jardin est-il fermé ? Vas-tu déposer ton glaive fulgurant ? Aurais-je accès à l'arbre de vie ? Un nouvel arbre, un nouveau fruit, un nouveau jardin, une nouvelle espérance. Dieu, tu t'abaisses, tu rejoins l'homme, tu acceptes l'humanité. Tu la rejoins au cœur de sa souffrance et de sa faiblesse. Une pierre est roulée et le tombeau est vide. Le jardin s'ouvre aux dimensions du monde et soudain je vois. Tu viens à nous et l'homme te rejoint. Tu viens à nous et la vie est infinie. Tu viens à nous et un avenir se recrée. Tu t'es fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Jusqu'au secours. C'est parti !